Étape importante, nous allons coller les empennages sur le fuselage. J'ai placé ici une tête d'épingle sur laquelle j'ai fixé une ficelle. J'ai positionné l'empennage et la dérive et avec cette ficelle, je vais vérifier que de chaque côté de l'extrémité du fuselage, du stabilisateur pardon, j'ai la même longueur. D'accord ? Donc la distance ici et celle-ci doivent être identiques. Si vous avez quelques millimètres d'écart, ce n'est pas trop gênant, sinon vous avez la possibilité d'ajuster très légèrement le stabilisateur. Une fois que vous avez repéré la bonne position, vous venez donner des petits points avec la lame du cutter pour indiquer la zone d'entoilage que l'on va retirer pour pouvoir coller le stabilisateur sur le fuselage sans mettre de colle sur l'entoilage puisque ça ne servirait à rien. Il faut vraiment que le collage soit bois sur bois. Donc j'ai retiré sur le stabilisateur l'entoilage pour me permettre de coller bois sur bois au niveau du collage de l'empennage. Donc c'est parti ! Un filet de colle sur l'assise au niveau du fuselage. Également au niveau de la dérive. La dérive, un peu de colle au niveau des pieds qui vont venir se positionner dans le fuselage. On positionne la dérive sur le fuselage. On plaque bien la dérive avec une pince. On vient passer les flancs ici au niveau du pied de dérive. On vérifie la bonne position du stabilisateur. Voilà. Il nous reste à l'épingler sur le fuselage. de chaque côté. Voilà. Il nous reste... On peut vérifier la perpendicularité de l'empennage horizontal avec la dérive, avec une équerre, éventuellement ajustée si nécessaire, et laisser sécher. Je vais maintenant coller les deux tourillons qui vont nous permettre de fixer l'aile sur le fuselage avec les élastiques. Donc on l'enfonce. Voilà. On vient mettre un peu de colle. On fait tourner. On s'arrange pour qu'il y ait la même dimension de chaque côté. Pour l'arrière, c'est un peu différent. Maintenant, on va mettre la colle sur le tourillon. On va le faire pénétrer à l'intérieur en le faisant tourner. On le fait ressortir de l'autre côté. On le fait éventuellement. Pour remettre un peu de colle. Voilà. On le fait tourner pour bien faire pénétrer la colle à l'intérieur une fois que le tourillon est centré. Avec un chiffon, on enlève l'excès de colle. Comme ceci. Voilà. Notre avion est presque fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.